Nous sommes très contents de chacun de vous D'avoir consacré du temps pour suivre cette leçon biblique Notre prière est que Dieu vous bénisse Aujourd'hui nous poursuivons avec notre leçon biblique du jour Le grand thème de la leçon porte toujours sur la vie de la famille Le sujet d'aujourd'hui dit Le verset à retenir se trouve dans Matthieu 28 verset 6 Dans le tombeau Mais ils ont constaté effectivement que le lieu où il était couché Le lieu est toujours bien là Mais Jésus n'est plus là Et dans cette leçon la lecture biblique se trouve dans Matthieu 28 verset 1 à 10 Et Marc 16 verset 1 à 10 également Et dans cette leçon nous allons voir deux points Premier point mort pour nous Et deuxième point vivons pour lui Gloire à Dieu A l'introduction nous lisons Christ est mort Christ est ressuscité C'est Pâques Que nous enseigne Pâques Peut-être que vous entendez parler donc de ce nom Pâques Ou alors que vous avez eu à célébrer plusieurs fois la fête de Pâques Mais malheureusement vous-même vous ne connaissez pas ce que signifie Pâques C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui est un moyen pour nous permettre de comprendre la vraie signification de Pâques Et nous enseigne également à adopter un comportement Et lorsque nous célébrons la fête de Pâques Pâques ne devait pas être une coutume, une habitude Mais il s'agit d'un comportement que nous devons vivre Nous allons aborder le premier point qui dit mort pour nous Nous avons nons donc celui de l'aujourd'hui au premier point nous lisons mort pour nous alors que Dieu allait frapper de mort tous les premiers nés de l'Egypte il a demandé aux enfants d'Israël de tuer un naïau à la place de leur premier-né c'est ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix Esaïe nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui Esaïe 53 verset 5 il est mort pour nous Dieu a payé le prix de notre péché Christ est notre paix gloire à Dieu lorsque nous lisons le livre de l'Exode quand Dieu voudrait sauver son peuple de l'Egypte il a opéré plusieurs prodiges mais il y a eu un moment où Dieu a frappé tous les premiers nés de l'Egypte à mort depuis les hommes jusqu'aux animaux Dieu a ordonné à ce que son peuple le peuple d'Israël c'est-à-dire chacun dans sa cour chaque famille devrait immoler un naïau, une brébie sans défaut et enlever maintenant le sang de cet animal-là et aspercer à la porte de sa maison c'est pourquoi l'auteur de la leçon voudrait donc nous dire que l'ayon qui a été immolé dans chaque famille des enfants d'Israël c'était à la place donc des premiers nés qui devraient mourir et cela est l'image qui nous montrait que Jésus allait venir plus tard mourir sur la croix pour nos péchés c'est pourquoi Esaïe a écrit en disant que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et c'est cela qui nous donne la paix nous trouvons cela dans Esaïe 53 verset 5 en fait le prix que je devais payer parce que j'ai commis le péché le prix que tu devais payer parce que tu as commis le péché Jésus Christ a payé à notre place la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort nous qui sommes nés dans le péché chacun devrait mourir à cause de ses péchés et Jésus a pris notre place comme l'ayon dans chaque famille avait pris la place donc des premiers nés qui devaient mourir Jésus est mort pour nous et il a payé également le prix que chacun de nous devait payer lorsque nous célébrons la fête de Pâques ou alors si nous pensons à Pâques rappelons-nous que quelqu'un a pris notre place Jésus est notre Pâques aujourd'hui de nos jours nous voyons que plusieurs profitent donc ou prennent la fête de Pâques comme des moments de réjouissance et d'autres à travers la célébration de Pâques est devenue une occasion de commettre le péché et pourtant Pâques devrait être un moment de réflexion à savoir que si Christ n'était pas mort à ma place Où serais-je ? Nous devons penser à cela et par la suite l'auteur nous dit voilà ce que Christ a accompli pour nous qu'est-ce que nous accomplissons pour Christ vivons pour lui c'est-à-dire que si nous vivons ce n'est plus nous qui vivons mais nous vivons pour Christ et si nous vivons pour Christ ce n'est pas ce que nous voulons qui doit s'accomplir mais la volonté de Dieu doit s'accomplir nous allons aborder maintenant le deuxième point vivons pour lui Quand nous avions des événements, nous devons penser qu'il s'arrange et nous pouvons penser qu'il s'arrange on est des événements et nous devons attention et nous ne chiffonsent les enfants et nous devons donc à présent, nous devons penser et nous devons penser qu'il y a deux fois dans le moment c'est qu'il y a deux fois on a un moment pour que nous devons ces événements Vivons pour lui, vivre pour Christ, c'est nous laisser transformer par la parole de Dieu, c'est appliquer à notre vie les lois du royaume, être humble, débonnaire, avoir faim et soif de la justice, manifester la miséricorde, avoir un cœur pur, procurer la paix, et accepter d'être persécuté pour la justice. Vivre pour lui, c'est donner toute la place à Dieu dans notre cœur. Vivre pour lui, c'est donner toute la place à Dieu dans notre cœur, dans notre famille, dans nos relations et dans nos affaires. Gloire à Dieu! Comment devons-nous vivre pour Christ, l'auteur de la leçon a essayé de nous donner une direction à suivre, c'est vivre pour Christ, c'est se laisser transformer par la parole de Dieu, Ce n'est pas à nous de transformer la parole de Dieu, mais nous-mêmes nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. En réalité, c'est vivre une vie digne du royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voulons qui se réalise, mais c'est la volonté du royaume de Dieu qui se réalise. Être humble, parce que dans la parole de Dieu, il est dit heureux ceux qui sont humbles. C'est être patient. C'est avoir faim et soif de la justice de Dieu. Mais c'est aussi manifester la miséricorde et avoir un cœur pur. C'est vivre pour Christ. Ce n'est pas vivre selon ma vie. Ce n'est pas ce qui me plaît seulement. Ce n'est pas vivre ce qui va être facile pour moi. Mais vivre pour Christ. Parce que Christ a pris ma place. Christ a pris notre place. Alors nous devons vivre pour lui. Laissons à ce que Dieu prenne possession de nos cœurs. Si Dieu est maître de notre cœur, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Mais si c'est nous-mêmes qui sommes maîtres de notre cœur, c'est ce que nous voulons qu'il se réalise. Et on nous invite à vivre pour lui. Et vivre pour Dieu, c'est laisser Dieu prendre possession de nos cœurs. Être des hommes et des femmes de paix. Et accepter de souffrir pour la justice. Ça ne veut pas dire que les choses vont se passer de façon facile. À des moments donnés, ce serait des larmes. À des moments donnés, ce serait une lutte acharnée. Parce que les dégis de la chair et les dégis du diable vont combattre contre la volonté de Dieu dans notre vie. Et à ce prix, nous devons accepter de souffrir pour la justice. Nous laisser contrôler par Dieu. Que ce soit dans notre famille. Que toutes les décisions qui seront prises dans notre famille soient conformes à la volonté de Dieu. Que dans les relations avec les autres, ça ne se passe pas comme nous voulons, mais selon la volonté de Dieu. Et même dans nos affaires. Dans tout ce que nous voulons entreprendre. Dans quelques activités que nous voulons entreprendre. Que la volonté de Dieu soit en premier lieu. À l'imant de Matthieu 6 qui nous invite à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste viendra par-dessus. La leçon du jour voudrait nous signifier. À savoir que Christ a pris notre place et il est mort sur la croix. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Et à chacun de se poser la question, ce que je suis en train de faire, si c'est Christ qui était à ma place, quelle devrait être sa réaction ? Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Nous prions que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide, qu'à l'occasion de la célébration de cette fête de Pâques, que nous puissions reconnaître que c'est quelqu'un. Christ a pris notre place pour mourir. Qu'après Pâques, après la célébration de Pâques, s'il se trouvait que notre vie n'était pas dirigée par Dieu, nous devons nous laisser conduire par Dieu. La leçon prend fin ici. Et nous avons deux questions. Première question, qu'a fait Jésus pour nous ? Et deuxième question, qu'est-ce que vivre pour lui ? Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu nous aide à remporter des victoires. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501